on est déjà en mars les gars non ça va trop vite l'année va trop vite je sens que ça va aller trop vite bref salut j'espère que vous allez bien moi grâce à dieu je vais super bien aujourd'hui petite story time ok qui va découler sur un encouragement je pense on voit où ça nous mène j'étais étudiante voilà je me suis approchée d'une personne avec qui on sait super vite bien entendu d'accord il ya eu ce petit truc là voilà on sait vite bien entendu et on avait un peu le même délire tu vois on s'est vu dans un événement ok dans une soirée on s'est apprécié et il ya eu ce cette espèce de coup de foudre amical si je peux dire ça comme ça cet espèce de truc où on s'est dit ouais toi tu seras ma go et moi je serai ta go amicalement tu vois ce que je veux dire et donc du coup au fil des jours ce jour là je me rappelle qu'on avait tellement bien rigolé et tout j'étais véhiculé par cette personne du coup je l'ai déposé chez elle entre temps on s'est changé nos numéros on s'est ajouté sur les réseaux et puis voilà l'amitié a commencé comme ça en fait c'était une personne qui n'avait pas les mêmes croyances que moi tu me diras c'est pas grave c'est pas grave sauf que de il ya eu en effet cette espèce de coup de foudre amical ok ce truc où où je me suis dit ouais j'ai l'impression que ça va être une amitié une bonne et longue amitié tu vois parce que on se ressemble on se ressemble assez quand même je trouve bien que on n'a pas forcément les mêmes valeurs etc etc on n'a pas forcément les mêmes façons de penser parce que moi je suis chrétienne et cette personne en ce temps là pardon en ce temps là pas spécialement fait c'était une croyante mais pas pratiquante tu vois je vais dire ça comme ça parce que moi cette affaire de croire et de pas pratiquer c'est ça tu crois donc tu fais ce que tu crois soit tu crois pas et voilà mais moi je comprends pas les gens qui dit croyante pas pratiquante mais pour que tu puisses comprendre ce que je veux dire c'est que c'était une croyante pas pratiquante et du coup je me suis dit ben écoute puisque j'aime bien cette personne et que moi je veux que les gens que j'aime bien on se retrouve aussi au ciel tu vois et puis que notre amitié se finisse et c'est super on doit s'être amis on doit être amis même au delà de la terre on doit notre amitié doit continuer même dans le ciel je me suis dit ben écoute je vais en même temps lui prêcher lui parler de christ faire en sorte qu'elle développe aussi cette relation intime avec dieu tu vois c'est pas ce qui s'est passé c'est l'inverse c'est à dire que cette amitié m'a amené plutôt à m'éloigner est-ce que je vais dire éloigner mais pas m'éloigner parce que j'ai jamais cessé de prier j'ai jamais cessé de croire et j'ai jamais cessé de pratiquer mais en gros je me suis mise à écouter des chansons des musiques mondaines à avoir des conversations qui n'étaient pas sensées qui ne plaisait pas forcément à christ non plus on parlait de gars on parlait de drague en vrai au lieu que ce soit moi qui l'influence ok c'est elle qui m'a influencé voilà c'est ce que j'ai envie de te dire et pourquoi je te raconte ça c'est parce que bon par la suite grâce à dieu dieu le saint esprit m'a alerté il m'a dit coco 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 attention là tu es en train d'aller dans un chemin qui va pas être bon pour toi et qui me glorifie pas donc il m'a rappelé à lui au final j'ai pu reprendre ma mission première qui était de l'influencer elle influencer tu comprends ce que je veux dire de lui apporter en tout cas cette vision et cette relation que j'avais avec christ afin qu'elle même puisse l'avoir parce que je sais que c'était bon pour elle ok je suis pas là en train de dire que je vais te manipuler non on parle de bonne affluence pas pas de manipulation voilà je pense qu'il est important de choisir tes amis de choisir tes amis c'est pas être amis avec quelqu'un par intérêt non comment développer la chose c'est que il ya des amitiés faut le dire il ya des gens avec qui ils sont amis parce que oui il ya eu le courant qui est passé mais tu as entretenu cette relation parce que peut-être cette amitié tu sais que ah ouais cette fille là quand je lui parle quand je vois sa vie quand quand elle me parle elle me bouge et elle me donne envie d'aimer christ encore plus alors je vais pas la lâcher tu vois il ya des amitiés comme ça et en gros il ya des versets de la bible qui dit ne vous ne vous trompez pas les mauvaises la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs ça c'est l'exemple de mon témoignage c'est que si tu t'allies si tu te lis d'amitié avec une personne de mauvaise compagnie ou qui t'influence mal influencée mal oh le français est dur là je sais pas ce qu'il faut dire en tout cas une personne qui a une mauvaise influence sur toi eh ben ça va corrompre aussi tes valeurs ça va corrompre ta vision de faire parce que en gros en vrai et tu le sais on dit souvent que plus tu fréquentes quelqu'un la personne détend sur toi ou tu vois tu des fois on dit ah vous avez le même rire ou vous avez la même façon de penser mon mari et moi aujourd'hui notre façon de penser wesh c'est halluciné halluciné comment en fait on pense plus ou moins pareil parce qu'il y a des endroits où vraiment on est très différents notamment tu fréquentes mon mari et moi il me fréquente on se ressemble ok et il y a des gens aussi je sais pas si tu as remarqué il y a des gens ils sont en couple et quand tu les regardes tu dis mais c'est des frères on dirait que même le visage ils se ressemblent maintenant en gros si une bonne compagnie reste avec une mauvaise compagnie soit la mauvaise compagnie va bouffer la bonne compagnie et va l'influencer dans la mauvaise direction soit la bonne compagnie va entre la c je dis autre mot enlacer la mauvaise compagnie et va l'amener vers la bonne direction dans la bible il écrit ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs pourquoi parce que c'est pas bien tu croyais que j'allais dire quoi c'est pas bien en fait j'ai pris mon téléphone parce qu'il y a des versets que j'avais mis en valeur et dans de coratia 6 verset 14 c'est marqué ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qui a t-il de commun entre la lumière et les ténèbres souvent on dit ça pour le mariage ne vous mettez pas sur un jour étranger mais ça va aussi pour l'amitié et voilà donc du coup il n'y a pas de rapport pourquoi vous allez vous lier d'amitié l'amitié c'est important et donc du coup il y avait aussi le verset que je vous ai dit dans un coratia 15 verset 33 qui dit ne vous étrompez pas les mauvaises compagnies courront les bonnes moeurs en gros si la personne ne te tire pas vers le haut si être en la compagnie de la personne te fait régresser ok si tu sens que en fait elle me bouffe tout mon énergie positive ou elle me bouffe mon temps que je peux passer avec christ elle m'éloigne de christ il y a des compagnies qu'il faut pas continuer parce que tu aimes la personne non même si tu aimes la personne tu dois faire tu dois comprendre que cette personne ne peut pas être ton amie parce qu'elle déteint sur toi et pas de la meilleure des façons tu vois c'est pas bon et il faut savoir prendre la distance et c'est aussi de la sagesse et de la maturité de se dire que tout le monde tout le monde n'est pas fait pour être ton amie et que prendre de la distance avec quelqu'un ne veut pas dire que tu ne l'aimes plus mais ça veut juste dire que cette personne ne peut plus être ton amie parce que c'est une amitié qui est basée sur des fondements un peu défaillants tu vois parce que souvent on veut jouer à des jeux dangereux comme si que on va on va réussir à changer quand 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 mais c'est pas toujours le cas des fois grâce à dieu c'est le cas mais c'est pas toujours le cas il faut savoir prendre la distance et combien même tu sais prendre la distance comme je t'ai dit ça veut pas dire que la personne n'existe plus ça veut pas dire que tu peux pas prendre de ses nouvelles ça veut pas dire que tu ne peux pas passer un temps avec elle en tout cas moi je vais arrêter la vidéo ici j'espère que tu auras compris et que tu auras appris ce que tu as à prendre ne pensez pas que je dis qu'il faut pas aimer des gens qui ne partagent pas la même fois que toi non mais tes amis choisis les parce que l'amitié c'est c'est pas rien l'amitié les gars je m'arrête là je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée qu'importe le temps là passe un bon moment on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye que je te bénisse bye bye